bonjour à toutes et à tous je refais une vidéo sur l'autoroute parce que je l'avais faite avec des conditions climatiques très très moyenne et un manque de fluidité aussi c'est en plein hiver donc et puis j'avais cette vidéo là que j'ai hérité d'un élève qu'il avait enregistré sur sa mini carte sd qu'on avait mis dans mon dans ma dashcam et je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à dire là par exemple on subit la pression de la camionnette derrière il va clignoter assez tôt à droite pour indiquer qu'il va aller plus loin à droite et ne pas se faire dépasser par la droite donc j'ai coupé le son de la vidéo originale parce qu'on avait une fenêtre entre ouverte mais j'ai pensé que cette vidéo pouvait vous être utile là j'ai une petite intervention parce qu'il roule un peu lent dans le rond-point mais globalement il conduit bien à l'élève il obtiendra son permis de conduire très peu de temps après d'ailleurs bon et puis comme je suis à côté donc je vais je vais l'aider de la même façon que je vais vous aider bien donc là on arrive au gros rond-point de la break et si on arrivait du centre d'examen d'applemont on aurait descendu la descente de coquerie et on serait arrivé dans ce rond-point on serait arrivé par j'ai fait un petit encart petite animation vidéo par ici on arrive là donc on est déjà à droite il suffit de rester à droite et on vous demande la direction autoroute pont de normandie là les panneaux hop ça y est donc là si on vous demande en phase d'autonomie si veuillez suivre la direction autoroute pont de normandie eh ben c'est ce qu'on va faire ensemble limité à 70 donc là on se préoccupe de savoir si on est bien placé on remarque le panneau couleur bleu autoroute juste au dessus de notre tête donc on n'a pas de changement de voie à faire une moto par derrière pas de changement de voie pas de changement de voie non plus ici au contraire ça nous conforte qu'on est bien placé et là on a les conditions météo et de fluidité de la circulation optimale donc faut rouler à 70 ici retenez que vous êtes à côté d'une insertion pour les autres dans ce cas présent c'était facile à identifier parce qu'au moment où on arrive il y a des voitures qui étaient en plein dedans mais souvent des élèves sont tentés de se rabattre à droite et s'aperçoivent trop tard qu'ils doivent retourner sur la voie normale il s'agit d'une insertion là aussi une autre insertion mais sans problème de lecture de visibilité donc là bien sûr on n'a pas spécialement envie de changer de voie retenez qu'il faut aller toujours tout droit sans changer de voie donc c'est un parcours qui est facile le la seule contrainte enfin la seule difficulté pourrait être de rouler beaucoup plus vite que d'habitude on va passer par l'autoroute limité à 130 110 pour les probatoires donc c'est bien de voir ces vidéos là puis de le pratiquer au moins une fois on était limité à 70 puis 90 puis là maintenant ça va monter à 110 dès qu'il y aura le panneau autoroute vous avez vu on est resté sur notre voie attribution de voie on est passé de une à deux voies et là matérialisé par le zébra l'insertion des autres à droite qu'on va contrôler on a donc maintenant trois voies une ligne continue qui nous oblige à rester dans notre vie dans notre voie du milieu et puis là on va se rabattre à droite suite à les contrôles et vous passez sous le panneau pont de normandie il ya trois flèches deux flèches pour le panneau pour le pont de tankarville et une pour pont de normandie donc maintenant qu'on est à droite ici on bouge plus ça sera forcément la sortie roger velodal à 700 mètres la prochaine si vous ennuyez fait des contrôles rétro quand vous observez les panneaux ne restez pas trop focus sur les panneaux faites des allers-retours avec les yeux là enrichissement de voie là on est passé d'une voie à deux voies faut bien rester scotché à droite le long de la ligne de rive comme ça sorti roger velodal parce que là c'est fini pendant mon vie là on vous fait bifurquer sortie roger velodal c'est obligé soyez sûr de ça vous allez passer par là c'est sûr parce que sinon ça vous fallait beaucoup trop loin et en 25 minutes on peut pas on peut pas aller n'importe où quoi donc là on a rétrogradé la carte sur le panneau 70 l'accélérateur on ne touche plus sera la 3 sur le panneau 50 et la 2 avant l'intersection on va tourner à gauche reprise première probablement personne à droite à droite c'est une voie privée je vous le dis c'est sûr vous allez tourner à gauche au rond point on fera tourner à gauche aussi ça aussi c'est sûr contrôle rétro fait des allers-retours avec la tête quand vous contrôlez à gauche fait des petits allers-retours gauche droite gauche droite à gauche pour voir si le monde arrive et à droite pour verrouiller votre placement partir d'ici contrôle clignot on resserre à droite et on sort le havre direction le havre qu'est ce que c'est que cette route double sens de circulation alors ça serait limité à 80 s'il n'y avait pas un panneau 70 qui était planqué sous les arbres voilà donc tout dépend de la saison selon les saisons voit le panneau on ne voit pas donc ici c'est du biscuit rien à faire restez bien au milieu de votre voix c'est une promenade faites des rétros surveiller ce qui se passe en latéral mais bon pas grand chose à observer à glos 50 ok à gauche le havre ok alors là il se pourrait qu'on faille qu'on pardon il se pourrait qu'on vous demande d'aller tout droit mais très probablement vous vous demandez d'aller à gauche qu'ici c'est un retour par l'autoroute que vous avez emprunté à l'aller c'est donc le retour seule différence c'est qu'il n'y a pas de panneau autoroute alors soyez pas surpris ça roule vite ici 130 les voitures 90 les poids lourds si c'est fluide là c'est fluide en l'occurrence l'insertion est très longue ne vous précipitez pas avec votre volant on va bientôt rencontrer le panneau qui nous fait sortir de l'autoroute entrer dans la voie rapide il n'y a pas de changement de configuration si ce n'est qu'on roule moins vite un peu moins vite passe de 110 à 100 on va vous demander probablement encore là c'est pas sûr mais souvent en tout cas dans cette vidéo de sortie rare fleur à la prochaine à droite veillez à contrôler si vous êtes suivi de près il n'est pas question de ralentir et on ne freine qu'une fois sorti et là justement une voiture qui pousse derrière il a fallu que je motive l'apprenti conducteur à ne pas trop ralentir 70 pour la vidéo est claire je pourrais presque me passer de commenter la signalisation tellement c'est clair là ça sera si vous passez par là un retour par fleur fleur sur le panneau il ya deux sorties extrême droite à gauche serre fleur donc ça sera pas à l'extrême droite là tout de suite mais la numéro 2 à gauche sur cette section de vidéo j'ai enlevé le l'image rétro donc là c'est vraiment très facile zone 30 alors ça par contre ça mérite d'être souligné parce que si vous le si vous zappez vous êtes mal mais si vous l'avez vu pas de problème j'ai accéléré la vidéo parce que c'est vraiment rengaine il ya pratiquement rien à faire donc si vous êtes limité à 30 faut que vous franchissiez quand même les dos d'un à moins de 30 un dos d'un à 30 ça se coupe et un dos d'un ça s'appelle aussi un ralentisseur donc vous pouvez tomber de 30 à 20 n'oubliez pas de bien regarder anticiper les trottoirs parce que si on sait jamais si un piéton ça serait malheureux dans une zone 30 de zapper un piéton ça pourrait même être fatal on est sorti de la zone 30 donc bien sûr ça aussi faut le voir on est passé de 30 à 50 max donc si c'est fluide vous pouvez rouler à 50 enfin il faut être adapté un toujours ne jamais rouler trop vite ni que ce faut pas que ce soit trop vite en fonction de la signalisation ni de la situation réelle de ce qui se passe alors là il ya quelque chose qui mérite d'être c'est pour ça que je fais des ralentis d'être bien compris on a un zèbre à gauche on va vous demander de suivre la direction autoroute cocrioville à pleumont autoroute cocrioville à pleumont c'est à gauche la troisième sortie à connaître par coeur grâce à cette vidéo donc c'est contrôle latéral gauche angle mort gauche pour être sûr de pas être dépassé dans le zébra ça peut arriver et placement à gauche si tout se passe bien si vous êtes resté à droite il n'y a pas mort d'homme vous ferez le même parcours par la droite c'est pas idéal c'est pas fatal idéalement c'est ça être placé à gauche là on a la deuxième sortie il est largement temps de contrôler à droite pour pouvoir resserrer à droite alors il n'est pas question de retourner direction autoroute c'est bien à pleumont ou cocrioville qu'on va c'est donc tout droit donc par la voie de droite d'ailleurs l'élève va traîner un peu au milieu là c'est pas un placement idéal c'est pas un placement modèle il faudrait il aurait fallu qu'il sert à droite davantage là vous êtes en agglomité à 50 et jusqu'à la fin il y aura même du 30 mais jamais au dessus de 50 ça c'est la ville on nous indique à pleumont cocrioville à droite plus loin donc si votre phase d'autoroute n'était pas la phase d'autonomie et qu'on vous est guidé à l'intérieur de l'autoroute alors il se pourrait qu'on vous demande de retourner ici en autonomie ici que ce soit pleumont ou cocrioville c'est des routes que vous devez connaître par coeur là vous contrôlez à gauche au niveau des passages piétons il y a des vélos des fois qui peuvent arriver par la gauche ça pousse derrière donc faudra une fois le panneau fin de 30 franchi monter à 50 et ne pas traîner oui ça pousse encore derrière ici en montée là je préfère quelqu'un qui roule à 52 53 même 54 à la limite que 40 42 donc là je vais demander à ce qu'on aille à droite cocrioville le plus couramment on va tout droit sur un pleumont mais à droite cocrioville c'est ici on voudra bien se placer dans la voie de droite parce que derrière il n'a qu'une hâte c'est de dépasser et on contrôler la voie de cycle et on vous demandera en haut de cette rue au feu tricolore à gauche s'il vous plaît donc faut pas rester là il faut arriver avant le feu en étant déjà placé à gauche c'est beaucoup plus facile à gérer c'est juste normal en fait autre chose aussi c'est qu'au moment de partir il ya quelqu'un en latéral juste à côté voilà il ya même deux véhicules il faudra bien rester dans sa voie faut pas les pousser ces gens trajectoires bien droite bien dans sa voie monter la main gauche à midi au volant et tirer à gauche ce qui est bien fait ici d'ailleurs rien à reprocher non tout droit on est prioritaire on surveille mais sans mordre chez chez les vélos la voie de cycle tranquille à une voiture qui surgit on ralentit un peu c'est jamais puis au dessus du frein pendant une seconde peut-être quelqu'un qui aura dégagé assez vite finalement alors si on vous demande d'aller au feu à droite clignoter à partir d'ici faut pas qu'on faut que ce soit univoque faut pas qu'on ait l'impression que vous allez tourner à l'intersection avant le feu c'est une voie de cycle contrôler avant de tourner à droite et comme vous êtes en pole position au feu vert surveiller que personne ne brûle le feu rouge voilà si la vidéo vous a plu merci de cliquer de vous abonner on va aller à gauche on se sert à gauche l'abonnement est utile pour mon référencement même si vous avez déjà si vous avez par bonheur opté du permis merci de conserver cet abonnement bon il n'est pas envahissant vous recevrez pas beaucoup de notification mais par contre ça peut en aider d'autres voilà donc là vous êtes chez vous là vous êtes à 300 mètres du lieu de démarrage de l'examen donc on commence et on finit toujours même endroit là devant le pédro dernière chose à gérer ici des piétons d'ailleurs le on s'arrête un peu trop proche un peu trop dans les jambes la dame elle est pas rassurée avec son petit faut être plus généreux bien merci sagte qu'un film cap ... Marc